Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tip-back, extrait donc du sujet de Polynésie de septembre 2019. Exercice sur les complexes, donc c'est un vrai ou faux, et à chaque fois il va falloir justifier. Donc il y a 4 questions, on est parti, on va considérer donc un complexe z égale 1 plus i racine de 3. Première affirmation assez simple, le nombre complexe z2 est un réel positif. Et là il n'a pas finalement grande réflexion à avoir, on va tout de suite calculer z2. Donc z2, ce sera donc 1 plus i racine de 3, et je vous rappelle que i carré vaut moins 1, donc on développe ce produit ici. Soit vous faites double distributivité, ou alors vous utilisez les identités remarquables. Alors on va utiliser les deux, comme ça, ça fait réviser tout le monde. Alors ici, double distributivité, donc 1 fois 1 plus i racine de 3, plus i racine de 3, et ensuite on a ce produit, alors que je vais détailler, qui est i carré racine de 3 au carré. On a des carrés sur les deux, qui donne, donc comme i carré vaut moins 1, ici ça donnera 1. Alors je regroupe tout de suite les deux termes qui sont identiques, c'est soit le double produit ici, moins racine de 3 au carré qui vaut 3, donc vous avez ici un moins. Il me reste donc 1 moins 3 moins 2 plus 2 i racine de 3. On voit bien que moins 2 plus 2 i racine de 3 n'est pas un réel déjà, donc ça ne peut pas être un réel positif. Donc ici, on dira z2 n'est pas un réel, car sa partie imaginaire, c'est donc 2 racine de 3 qui est différente de 0. Donc ce n'est même pas la peine de se poser la question, est-ce qu'il est positif, puisque ce n'est déjà pas un réel. Il n'est donc pas réel positif. Donc c'est faux. Avec les identités remarquables, ça donnerait quoi ? A carré, plus le double produit 2 fois i racine de 3, plus le carré de i racine de 3, on le sait, ça fera moins le carré du nombre ici qu'il y a devant x, c'est-à-dire moins 3. On retombe bien sûr sur la même chose. Cette question est presque un petit peu facile, mais bon, ça peut rassurer quand on démarre comme ça un QC. Affirmation de l'argument du nombre complexe z puissance 2019 vaut 0 modulo 2 pi. Alors là, dès qu'on a des puissances supérieures à 3, on ne peut pas développer comme ça. On pourrait faire pour 3, mais après, 2019, on n'y arrivera pas. Donc, on va passer sous une forme exponentielle qui est très pratique. D'accord ? On va tout de suite vous dire pourquoi c'est pratique. Parce que quand on est sous forme exponentielle, donc c'est sous une forme REI théta, avec R et un nombre positif, z puissance 2019, ça sera R puissance 2019, EI théta puissance 2019. Et les propriétés des EI théta nous font dire que le 2019 va rentrer comme une puissance. D'accord ? La notation puissance a été choisie pour ça. Le EI théta est un exposant, et les exposants se multiplient. Donc ici, on aura EI 2019 fois théta. Et donc après, on va regarder ce 2019 fois théta. Donc, j'ai besoin de la forme exponentielle de mon complexe. La première étape pour avoir une forme exponentielle, c'est de calculer le module. Module 1 plus I racine de 3. Je rappelle que le module d'un complexe sous sa forme algébrique, A plus IB, c'est racine carré de A2 plus P2. Donc ici, ça sera racine carré de 1 au carré 1 plus racine de 3 au carré qui donne 3. J'obtiens racine de 4 et donc 2. Deuxième étape, alors, c'est donc de trouver un réel théta, dont le cosinus sera la partie réelle de départ, qu'on va appeler A, divisé par le module. Et le sinus, ça sera la partie imaginaire de départ divisée par le module. Ce qu'on peut expliquer autrement en factorisant Z par son module. On factorise par 2, ça me donne 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et donc ce cosinus théta, il apparaît en fait ici, parce que ce 1 demi, c'est A sur module de Z. Donc ça me fait 1 demi. Et théta fera racine de 3 sur 2. Ensuite, il faut trouver ce nombre. Première étape, trouver dans quelle famille on est. Et dans quel quart de cercle on se trouve ? 1 demi racine de 3 sur 2, c'est positif. Donc on est déjà dans le quart supérieur droit. D'accord ? Ici. Ensuite, on a un cosinus 1 demi. Donc on est ici. Ça veut dire que votre angle, vous voyez, il est assez haut ici. C'est donc pi sur 3. Celui qui est au milieu verticalement, qui va tomber beaucoup plus bas ici, ça sera pi sur 6. Donc vous ne pouvez pas mélanger les deux. Pi sur 3 et pi sur 6, ils s'obtiennent avec des 1 demi comme ça. Pi sur 3, c'est celui qui tombe le plus haut. Donc ici, théta, on peut prendre pi sur 3 modulo de pi. C'est-à-dire que ça pourrait très bien être le pi sur 3 qui est dans le tour d'après, c'est-à-dire pi sur 3 plus 2pi. Donc j'ai trouvé l'écriture exponentielle de z. On peut l'écrire 2e i pi sur 3. Et maintenant, je vais mettre ça à la puissance 2019. Pour ça, j'utilise ce que j'ai laissé en bleu. Donc j'ai z puissance 2019, qui vaut donc 2e i pi sur 3 puissance 2019. Donc ça fait 2 puissance 2019 fois e i pi sur 3 puissance 2019. Donc comme je l'ai dit, ça fera 2019 fois pi sur 3. Et maintenant, on va regarder ce 2019 fois pi sur 3. Il faut savoir que pi sur 3, quand vous le multipliez par 6, ça fait 2pi, ça fait un tour entier. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui fait qu'on va essayer de faire des paquets de 6. Donc on divise 2019 par 6. Alors ici, je vais le faire à la main. Vous pouvez le faire à la machine. On va regarder quel est le reste. Donc dans 20, combien de fois 6 ? 3 fois. 3 fois 6, 18. Il me reste 2. Je baisse 1. Dans 21, combien de fois 6 ? 3 fois. 3 fois 6, 18. Il me reste 3. Je baisse 9. 39. Donc il y a 6 fois. 6 fois 6, 36. Il me reste 3. Donc ça veut dire que 2019, c'est 6 fois 3, 36, plus 3. D'accord ? Conclusion. Ben, 2019 fois pi sur 3, c'est donc 6 fois 3, 36 pi sur 3, plus 3 fois pi sur 3. Alors, dans le premier terme ici, je vais mettre en évidence 6 pi sur 3. Donc c'est 6 pi sur 3, fois 3, 36, plus 3 pi sur 3, qui vaut pi. Il me reste, donc 6 pi sur 3, c'est 2 pi. Il me reste donc 336 fois 2 pi, plus pi. Alors, 2 pi, c'est un tour anti, on l'a dit. Donc, pour l'angle, ça ne va pas changer sa position. Ça veut dire que, eh bien, regardez bien ce qui va se passer dans le EI. Eh bien, EI 2019 fois pi sur 3. Ça va donc EI 2 pi fois 3, 36, fois EI pi. Et comme ici, dans le premier EI, on a un multiple de 2 pi, eh bien, c'est comme si on avait EI 0. Ça fait 1. Et EI pi, vous savez que ça fait moins 1. Je vais le redémontrer. Donc ici, EI 0, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Je vais quand même rapidement parler de EI pi. EI pi, ça correspond donc au complexe, si on fait un petit cercle qui est à gauche du cercle, c'est donc bien moins 1. Sinon, eh bien, d'après la définition, c'est cosinus pi plus I sinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1. Sinus pi, c'est 0. D'accord ? Mais il faut quand même connaître cette fameuse formule mathématique. EI pi égale moins 1. À connaître par cœur. Donc, on met tout ça dans notre Z puissance 2019. Ce qui fait que ça donne donc 2 puissance 2019 fois EI, donc je vais le refaire, 336 fois 2 pi plus pi. Et donc, ça donne 2 puissance 2019 EI pi, qui donne donc moins 2 puissance 2019. Combien vaut l'argument de ce complexe ? Je vais le laisser sous l'avant-dernière forme. Avec cette forme-là, on voit que l'argument de Z puissance 2019, c'est donc pi modulo 2 pi. Et pi, ça n'est pas 0, c'est de l'autre côté. Donc, cette affirmation 2, elle est fausse. D'accord ? Donc, faux. Autre façon de faire plus rapide, avec une formule de cours. La formule qui dit que l'argument de Z puissance N, c'est N fois l'argument de Z modulo 2 pi. Si vous connaissez ça, eh bien, ça va gagner un petit peu de temps. Pourquoi ? Parce que, ici, l'argument de Z, on vient de le calculer avec sa forme exponentielle, c'est pi sur 3. D'accord ? Donc, l'argument de Z, pardon, puissance 2019, c'est 2019 fois pi sur 3, modulo 2 pi. Vous voyez, là, on n'a pas cette histoire de 2 puissance 2019 qui traîne. On fait quand même la décomposition qu'on a faite, la division par 6, qui m'a donné 336 fois 2 pi plus pi, donc modulo 2 pi. Et comme on sait que modulo 2 pi, on peut enlever les multiples de 2 pi, il me reste pi. Vous voyez, c'est beaucoup plus tranchant, mais ça nécessite de connaître les formules sur les angles et les complexes qu'on utilise, évidemment, toujours, mais peut-être moins souvent qu'avant. En tout cas, si on n'est pas entraîné, ce n'est pas ce genre de choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette affirmation 2. Troisième affirmation. Donc, on considère dans C l'équation 2Z2 moins 3Z plus 5 égale 0 et on vous dit cette équation elle met deux solutions dont les images sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Alors, il y a deux techniques. On peut résoudre l'équation et regarder ce qu'on a et sinon, on peut réfléchir un petit peu. Déjà, la chose qu'on peut faire tout de suite, c'est déterminer la nature des solutions sans forcément les trouver. Pour avoir la nature des solutions, on a besoin du discriminant. Donc, j'ai besoin des coefficients ABC de mon trinôme qui sont 2 moins 3 et 5. D'accord ? Je calcule ensuite le discriminant. Delta, c'est donc B carré moins 4 AC moins 3 4A fois 2 5 j'obtiens moins 3 au carré qui fait 9 moins donc 2 fois 5 10 fois 4 40 et je trouve moins 31. C'est strictement négatif. Donc, l'équation admet deux solutions qui sont complexes et qui sont conjugués. On pourrait presque s'arrêter là parce que si vous prenez après le cours un point M la fixe Z et bien la fixe du conjugué est symétrique par rapport à l'axe vertical. Ça pourrait conclure l'exercice puisqu'on n'a pas une symétrie centrale mais il y a un petit cas particulier. Si vous mettez le point ici symétrie centrale et symétrie axiale se confondent donc il va falloir quand même vérifier que notre solution n'est pas sur l'axe des imaginaires purs donc c'est pour ça qu'on a besoin d'aller un petit peu plus loin et de vérifier comment justifier proprement que Z n'est pas un imaginaire pur et ensuite que par conséquent il n'y a pas de symétrie centrale c'est un petit peu c'est pas facile à écrire donc pour un élève donc je ferai l'autre méthode mais rapidement on pourrait montrer donc que les solutions c'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A donc ici ici B est non nul donc les solutions ne sont pas imaginaires purs donc Z1 et Z2 sont conjuguées non imaginaire pur et ensuite vous devez dire que par conséquent les deux points M1 et M2 les points images ne sont donc pas symétriques par rapport à l'origine vous voyez tout ça ça me paraît un petit peu plus délicat à rédiger pour un élève que simplement faire la recherche des deux solutions et de vérifier que le milieu n'est pas l'origine donc je vais faire ça comme ça même si intuitivement on a compris que l'exercice est terminé la rigueur parfois ça permet aussi d'être plus clair dans ces explications parce que là effectivement beaucoup d'élèves ne vont pas bien rédiger ça ou ne vont même pas penser à ces deux points qui sont symétriques à la fois centralement de façon symétrie centrale ou de façon axiale la première solution donc Z1 va être moins B donc 3 moins moins 3 moins I racine de moins delta sur 4 d'accord et le deuxième Z2 c'est le conjugué de Z1 c'est 3 plus I racine de 31 sur 4 d'accord donc maintenant on va créer deux points le point M1 donc d'affixe Z1 ça veut dire que M1 a pour coordonner 3 quarts moins racine de 31 sur 4 d'accord et le point M2 je vais le créer d'affixe Z2 c'est coordonnée cartésienne c'est 3 quarts racine de 31 sur 4 est-ce que ces deux points sont symétriques par rapport à l'origine du repère ? pour ça le plus clair en fait je ne dirais pas le plus simple mais le plus clair c'est de calculer le milieu soit I le milieu de M1 M2 I ça doit être l'origine sinon c'est faux notre affirmation donc je regarde XI alors on va aller vite M1 et M2 on met Mab 6 donc XI ça sera 3 quarts et YI c'est la somme divisé par 2 donc j'additionne je divise par 2 ça fait 0 et vous voyez qu'est-ce qu'on remarque XI d'ailleurs j'aurais pu m'arrêter à XI c'est différent de 0 donc IO n'est pas le milieu de M1 M2 conclusion donc pas de symétrie centrale centrale de centre haut et donc l'affirmation elle est fausse d'accord on va faire ça ici l'affirmation fausse alors j'ai été jusqu'à calculer le milieu pour une petite raison je l'ai dit tout à l'heure si mes deux points étaient comme ceci ils sont conjugués parce que là vous avez par exemple 2I et moins 2I les deux sont conjugués et pourtant il y a quand même ici une symétrie centrale qui est aussi une symétrie axiale entre les deux points donc c'est pour ça qu'on est un petit peu obligé d'aller dans le détail et que j'ai préféré calculer le milieu ça a été vite vous voyez pour calculer le milieu on fait la somme des coordonnées on divise par 2 donc là ça va vite et donc on s'en sort et c'est rigoureux voilà moi je recherche la rigueur et de ne pas laisser de côté des petites situations qui justement sont celles qui posent problème voilà affirmation numéro 4 quatrième affirmation il existe une infinité de points M confondus avec leur image M' sachant que Z c'est donc associé au point M et Z' au point M' et Z' c'est Z bar fois 1-Z alors ça c'est une question qui n'est pas si simple que ça il faut penser à bien démarrer en tout cas donc je vais poser Z égale à plus IB sans conjuguer c'est à moins IB et qu'est-ce qu'il faut ? donc on veut des points M confondus avec leur point image M' donc M est confondus donc avec M' ça équivaut à quoi ? en complexe ça veut dire que Z va être égal à Z' d'accord ? et donc ça va nous donner ici une égalité la même mais dans laquelle on va remplacer Z' Z' par Z ça veut dire qu'on résout donc on résout Z égale Z bar fois 1-Z et on va passer par les formes algébriques d'accord ? donc Z A plus IB Z bar A moins IB on a ceci 1 moins donc attention il y a un moins devant Z donc ça fera moins A moins IB et on va tout développer le côté droit A moins A carré A fois moins IB moins A IB ensuite moins I fois B moins I fois moins A donc plus A IB ensuite moins I fois moins I ça fait plus I carré donc moins 1 moins B carré on fait très attention à ce terme moins IB fois moins IB donc les plus les moins ça annule se neutralise I carré fait moins 1 et B carré on continue qu'est-ce qu'on remarque ? à droite on a deux termes ici qui s'annulent entre eux il me reste donc A moins A2 moins B2 et ensuite moins IB alors ce qu'on peut faire par exemple c'est soit directement ici égaliser des choses soit on met tout à gauche je choisis l'option tout à gauche donc A moins A ça s'annule ensuite on a donc moins A2 qui devient donc A2 plus B2 plus 2IB égal 0 et donc on a un complexe ici qui est nul d'accord ? à droite c'est 0 conclusion ça veut dire que la partie réelle de gauche est nulle donc A2 plus B2 vaut 0 et la partie imaginaire de B est aussi nulle voilà on résout ça ici 2B égal 0 ça fait B égal 0 et on obtient A2 égal 0 A2 égal 0 et bien on sait que ça fait A égal 0 et B égal 0 donc et bien il n'y a qu'une seule solution ça veut dire que le point M est donc et bien le point O c'est donc le point qui est associé au complexe 0 donc conclusion il n'y a qu'une solution à ce problème c'est le point O l'origine du repère d'accord ? d'affixe 0 donc il n'existe pas une infinité de points M confondus avec leur point image M' il n'y en a qu'un seul donc l'affirmation elle est fausse et on a terminé voilà cet exercice est terminé je vous souhaite une bonne fin de journée à tous